Instituée depuis 2011 par les états membres de l'UNESCO, lors de sa 36e conférence, la Journée mondiale de la radio met à l'honneur le potentiel unique de la radio pour connecter les personnes et rassembler les communautés. Cette Journée mondiale ouvre une excellente opportunité de réfléchir sur le pouvoir de la radio en tant que canot de transmission de messages par excellence. Cette Journée est considérée comme un cadre pouvant faciliter davantage la sensibilisation du public sur les enjeux de ce médium. La Journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février de l'année, à travers le moyen de la communication qui est la radio, vise également à encourager les décideurs à agir avec efficacité en faveur de leurs interlocuteurs. Contrairement aux autres canaux, la radio informe, éduque et divertit les auditeurs pour un meilleur changement de comportement dans la société. Moyen le plus pratique pour avoir accès aux informations, découvrir des nouvelles sous d'autres cieux, la radio demeure l'un des médias le plus fiable et le plus utilisé au monde selon les rapports fournis par les institutions internationales. Qualifiée de meilleure compagnon, car elle aide à lutter contre l'isolement ainsi que la solitude. La radio, à travers un programme bien conçu, joue un rôle important dans la prévention des conflits, la préservation de la paix, l'éducation et bien d'autres relèvent l'UNESCO. Une allusion faite au choix du thème de l'édition 2023 qui est, je cite, radio et paix. Toutefois, la radio peut alimenter les conflits. Alors, il convient de souligner que le message d'une radio professionnelle et modérée peut contribuer à gérer efficacement le conflit ou les tensions, empêchant leur scalade. C'est pourquoi l'UNESCO, dans sa politique en faveur du bon fonctionnement de la radio, estime que le soutien technique et matériel apporté à celle-ci est un engagement pour la recherche et le maintien de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada